Maurice peut se sentir léger comme une plume. La justice vient de le décider. Il pourra continuer à chanter tous les vers et tant qu'il le voudra. Corinne, sa propriétaire, était poursuivie par ses voisins de l'île d'Oléron, un couple de retraités exaspérés par les chants matinaux de l'animal. Le verdict rendu par le tribunal de Rochefort ce jeudi était très attendu. Tout avait commencé par une plainte banale, une simple querelle de voisinage. Mais le chant du coq est arrivé jusqu'au New York Times et s'est transformé en symbole des difficultés de cohabitation entre ville et champ. Leur vie doit être un peu triste parce que c'est des gens qui viennent de la ville et le ras-le-bol de la ville c'est bruyant. Donc ils viennent à la campagne pensant qu'à la campagne il y a moins de bruit. Mais à la campagne on retrouve d'autres bruits, des bruits qui sont normaux. Nous quand on va en ville on supporte les bruits, ça nous accommode mais on s'adapte. Et eux quand ils viennent à la campagne il faut qu'ils fassent la même chose. Le coq Maurice, une saga estivale qui a bénéficié du soutien de nombreux français ou d'autres depuis l'autre bout du monde. Plus près, de nombreux élus, commerçants ou habitants s'insurgent contre une telle procédure judiciaire. Je trouve que c'est un peu abusif comme plainte. Encore une fois pour moi ça fait partie du quotidien, de la vie de tous les jours et entendre un coq chanter, ça fait partie de la vie et c'est plutôt sympa. Mais ce procès n'est pas le dernier du genre. Les procédures visant des cloches, coq ou autres crapauds se multiplient. Dans les Landes, le tribunal de Dax se penchera début octobre sur le cas de Canard et Doigts à qui ils veulent fermer le caquet.